Salut à tous ! Alors comme vous voyez, j'ai un tableau en bois qui est un peu abîmé, comme on peut le constater il a fait son temps, il a été beaucoup utilisé il est pas mal tombé à cause du vent du coup j'ai décidé de refaire exactement le même mais en métal, comme ça il sera un peu plus solide peut-être un peu plus lourd, ça évitera qu'il tombe, ça je ne sais pas et puis voilà pour ce projet j'ai décidé d'utiliser du tube de 20x20, 2 mm d'épais c'est un petit peu plus fin que les montants en bois qu'on a là mais je pense qu'au niveau esthétique ça va aller je vais réutiliser ces panneaux là sur lesquels on peut écrire avec de la craie parce qu'ils sont encore en bon état et puis je vais réutiliser également les petites chaînettes qui avaient été customisées avec des petites clés que j'aime bien, du coup ça je vais essayer de les récupérer et puis voilà donc déjà je vais prendre les dimensions et couper toutes mes longueurs correctement c'est parti donc j'ai fait des coupes à 45 degrés ici pour que le haut soit bien fermé ici c'est des coupes droites et ici sur les pieds j'ai fait des petites coupes à 25 degrés pour qu'une fois que le panneau soit ouvert ça arrive à plat donc on va pouvoir passer à la soupe ici je vais devoir souder sur l'arête donc j'ai mes deux montants qui arrivent à 45 degrés et comme ils finissent en biseau il y a très très peu de matière au niveau de mon arête ce qui fait que si je soude de façon continue le peu de matière qui reste va chauffer excessivement vite et le bain de fusion risque de s'écrouler à l'intérieur du tube et me faire un gros trou ce qui sera plutôt embêtant alors ce que je fais moi pour éviter ça et bien je vais faire une soudure en pare-point enfin petit à petit donc je vais venir apporter la baguette l'enlever attendre une ou deux secondes vraiment pas très longtemps juste que ça refroidisse légèrement et rapporter un petit point je laisse une ou deux secondes j'attends une ou deux secondes etc enfin vous allez voir ce qui va me permettre de faire une soudure relativement continue mais sans trop chauffer ma pièce pour pas risquer de la percer c'est parti je me suis préparé des petites équerres c'est du fer plat que j'ai coupé deux fois à 45 degrés pour pouvoir les mettre dans les angles donc je vais les souder dans les angles ensuite je pourrais les percer pour pouvoir fixer mon panneau je vais pouvoir maintenant souder mes pommelles voilà à quoi ça ressemble c'est ce qu'on appellera un gond sur une porte ça c'est une pommelle à souder je vais venir les mettre sur le dessus de mes montants inversés enfin tête bêche je ne sais pas comment expliquer pour qu'on ne puisse pas déclipser les montants comme on pourrait le faire avec une porte on peut la dégonder ici je vais les mettre de façon à ce qu'on ne puisse pas les défaire puisque ça n'a aucun intérêt que le panneau puisse se dégonder j'ai juste pointé pour l'instant mes pommelles pour pouvoir faire une vérification parfaitement comme il s'ouvre parfaitement je vais pouvoir finaliser mes soudures sur les pommelles je ne sais pas C'est parti ! C'est parti ! Voilà, le tableau est terminé, j'ai encore quelques finitions à faire, mais bon, c'est pas très intéressant, je vais mettre un coup de rustle sur les parties en métal, et puis là j'avais pas encore de peinture spéciale créée, donc j'ai juste peint en noir pour l'instant, et puis voilà, je verrai comment je le finis exactement. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, voilà, cliquez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, laissez-moi des commentaires, et puis moi je vous dis à bientôt, et d'ici là, bricolez bien ! Ciao ! Musique 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 Musique